Les médecins sont pratiqués sans enregistrement médical, c'est le dant de l'hôpital à la tête de tout ça, le plus grand responsable pour nous, c'est le premier ministre lui-même. A la tête de tout ça, c'est Ramboulam. N'auriez pas fait de tout qu'on ne connaît, le petit ministre, comme le Mamboulam. On va le coller quelques points là. Docteur Ramboulam. Docteur Ramboulam. Nous tout connaît qu'il n'en y ait pas fait d'engouvernement, aucune décision pas prend, aucune institution n'a pas mis Moris sans l'accord de Ramboulam. L'éducation TSI dans le régime travailliste, comme on connaît, est une business business. Quand j'ai évalué le business de l'Eastern College, vous étiez à l'aider à peu près 60 millions par an sur 5 ans. D.Y. D.Y. Patil, c'est que là, il y a 25 étudiants, qui fin payent donc 3 millions. Et ça, des étudiants, des médecins étudiants, qui finalement retournent dans l'Inde parce qu'ils se perdent de sécurité. D.Y. 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 Patil Medical College là-bas. D.Y. 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 l'auban patient. Est-ce qu'il finit maintenant un acte de corruption quand il dit « we have had to make them happy » ? Comment vous les faites happy ? Et il dit « reste tranquille ». Au fait, ce qu'il peut dire, reste tranquille. Madame Bakou peut intervenir auprès des autres ministres pour Gains Action. Et ici, en attendant, le directeur de l'hôpital peut accepter qu'il se fasse tranquille mais qu'il n'a pas à se faire. Finalement, nous trouvons qu'il est Madame Bakou et Radjesita et l'homme Espanou, tous les trois filles fautées. Et comment me dire ? Nous posons beaucoup de questions sur le trafic d'innovation, la corruption, le conflit d'intérêts et le non-respect des grosses études. Merci d'avoir regardé cette vidéo !